La situation par rapport au jardinier est celle-ci. Égiste a promis Électre en mariage au jardinier. Le jardinier aime Électre. Il est très heureux de cette aubaine inespérée. Et il n'ose pas y croire. Et juste avant la scène que je vais donner, on vient d'apprendre au jardinier qu'il n'épousera pas Électre. Voilà, moi je ne suis plus dans le jeu. C'est pour cela que je suis libre de vous dire ce que la pièce ne pourra vous dire. Dans de pareilles histoires, ils ne vont pas s'interrompre de se tuer et de se maudire pour venir vous raconter que la vie n'a qu'un but, aimer. Ce serait même disgracieux de voir le parricide s'arrêter le poignard levé et vous faire l'éloge de l'amour. Cela paraît très artificiel, beaucoup ne le croiraient pas. Mais moi qui suis là, dans cet abandon, cette désolation, je ne vois vraiment pas ce que j'ai d'autre à faire. Et je parle impartialement, jamais je ne me résoudrai à en épouser une autre qu'Électre et jamais je n'aurai Électre. Je suis créé pour vivre jour et nuit avec une femme et toujours je vivrai seul. Pour me donner sans relâche en toute saison et occasion et toujours je me garderai. C'est ma nuit de noces que je passe ici tout seul. Merci d'être là et jamais je n'en aurai d'autre. Et le sirop d'orange que j'avais préparé pour Électre, c'est moi qui ai dû le boire. Il n'en reste plus une goutte. C'était une nuit de noces longue. Alors qui douterait de ma parole ? L'inconvénient, c'est que je dis toujours un peu le contraire de ce que je veux dire. Mais ce serait vraiment à désespérer aujourd'hui, avec un cœur aussi serré et cette amertume dans la bouche. C'est ta mère au fond, l'orange. Si je parvenais à oublier une minute que j'ai à vous parler de la joie. Joie et amour. Oui. Je viens vous dire que cela est préférable à aigreur et haine. Comme devise aggravée sur un porche, sur un foulard. C'est tellement mieux. Ou en bégonia nain dans un massif. Évidemment, il n'était pas très gai cette nuit, mon jardin. Comme petite fête, on peut s'en souvenir. J'avais beau faire parfois comme si Electre était près de moi, lui parler, lui dire « Entrez, Electre. Avez-vous froid, Electre ? » Rien ne s'y trompait. Pas même le chien. Et je ne parle pas de moi-même. Il nous a promis une mariée penser le chien et il nous amène un mot. Mon maître s'est marié à un mot. Il donne du sirop d'orange à un mot. Il me reproche d'aboyer à des ombres, à de vraies ombres qui n'existent pas. Et lui, lui, le voilà qui essaie d'embrasser un mot. Et je ne me suis pas étendu. Me coucher avec un mot, c'était au-dessus de mes forces. On peut parler avec un mot. Et c'est tout. Mais, assis comme moi dans ce jardin, où tout divague un peu la nuit, où la lune s'occupe au cadran solaire, où la chouette au lieu de boire au ruisseau boite à l'allée de ciment, vous auriez compris ce que j'ai compris, à savoir la vérité. Vous auriez compris le jour où vos parents mouraient, que vos parents naissaient, où vous étiez ruinés, que vous étiez riches, où vous étiez abandonnés, que le monde entier se précipitait vers vous dans l'élan et la tendresse. C'est justement ce qu'il m'arrivait dans ce faubourg vide et muet. Il se ruait vers moi tous ces arbres pétrifiés, ces collines immobiles. Et tout ceci s'applique à la pièce. Évidemment, on ne peut pas dire qu'Electre soit l'amour même pour Clitemnestre. Mais encore faut-il distinguer. Elle se cherche une mère, Electre. Elle se ferait une mère du premier être venu. Elle m'épousait parce qu'elle sentait que j'étais le seul homme, absolument le seul, qui pouvait être une sorte de mère. Oh, d'ailleurs je ne suis pas le seul. Il y a des hommes qui seraient enchantés de porter neuf mois s'il le fallait pour avoir des filles. Tous les hommes. Neuf mois, c'est peut-être un peu long. Mais de porter une semaine, un jour. Pas un homme qui n'en soit fier. Il se peut aussi qu'à chercher ainsi sa mère dans sa mère, elle soit obligée à la fin de lui ouvrir la poitrine. Oui, mais chez les rois, c'est plutôt théorique. On réussit chez les rois les expériences qui ne réussissent jamais chez les hommes. La haine pure, la colère pure, c'est toujours de la pureté. C'est cela que c'est la tragédie, avec ces incestes, ces paricides, de la pureté. Voilà pourquoi je suis sûr ce matin que si je le demandais, le ciel m'approuverait, ferait un signe, qu'un miracle est tout près, qu'il vous montrerait inscrite sur le ciel et vous ferait répéter par l'écho ma devise de délaissé et de solitaire. si vous voulez, je le lui demande. Je suis sûr, comme je suis là, que, résonateur et amplificateur, et tonnerre de Dieu, Dieu même, si je le réclame, les tient tout préparé pour crier à mon commandement, joie et amour. Mais je vous conseille plutôt de ne pas le demander. Non. D'abord, par bien séance. Ce n'est pas dans le rôle d'un jardini de réclamer de Dieu un orage, même de tendresse. Et puis, ça, c'est tellement inutile. On sent tellement qu'en ce moment, et hier, et demain, et toujours, ils sont tous là-haut, autant qu'ils sont. Et même s'il n'y en a qu'un, et même si cet un est absent, ils sont tous prêts à crier joie et amour. C'est pourquoi je vous conjure, Dieu, comme preuve de votre affection, de votre voix, de faire une seconde de silence. Une seconde de votre silence. C'est tellement plus probant. Écoutez. Merci. 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 Merci.